Bonjour, bienvenue pour cette émission entièrement dédiée à la culture. Cette semaine, plongée dans l'univers littéraire de Sandrine Marion Butin avec son troisième ouvrage, le 13e mois. Ensuite, visite de la nouvelle exposition au château de Prangin, ça s'appelle Games et elle met à l'honneur les jeux vidéo, visite en images. Et vous aurez l'occasion de la découvrir à partir de ce dimanche 21 mars. Enfin, des nouvelles du Paléo Festival Nyon qui revient sur son sondage lancé le 18 février dernier. Mario Fossati nous en parle. Les festivaliers sont prêts à faire la fête et à vivre en musique, mais pas à n'importe quel prix. Discussion en plateau. Plongée dans le 13e mois de Sandrine Marion Butin avec nous sur le plateau, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, c'est l'histoire de Mathieu, chercheur en physique quantique à l'EPFL, qui voit son quotidien bouleversé à la suite de nombreuses catastrophes naturelles qui touchent de plein fouet son environnement direct. Ça nous dit un petit peu quelque chose. Absolument. D'où, alors l'idée était déjà là avant le Covid, soyons francs. Qu'est-ce que vous vouliez en faire de ce livre ? J'avais envie de réveiller un peu les consciences, je crois. De ne pas prendre les choses qu'on a aujourd'hui pour acquises. Et justement, peut-être d'avoir un respect par rapport à notre planète, tout bêtement. Peut-être une prise de conscience un peu écologique. Et puis, un respect par rapport aux autres, en fait. Où je trouvais qu'on était dans un monde, enfin, je le trouve toujours d'ailleurs, qu'on est dans un monde où on est très centré sur nous-mêmes. On est pris dans le stress quotidien et puis qu'on n'a plus tellement le temps de vivre. Et puis, l'idée de ce 13e mois, c'est un peu une grosse remise en question sur notre manière de vivre, surtout dans les pays occidentaux, quoi. Développés. – Alors, je sais que dans vos ouvrages, il y a toujours une recherche du réel, des recherches que vous faites. Jusqu'où est-ce que vous êtes allée dans ce livre ? Alors, forcément, on parle d'un chercheur de physique à l'EPFL. Donc là, vous êtes plongée dans le personnage d'un physicien ? – Oui, je me suis plongée un petit peu dans des recherches de physique quantique parce que c'est quelque chose qui me fascine, qui me passionne et en même temps qui me dépasse. Et voilà, mon chercheur en physique quantique, Mathieu, fait des tests sur une fourmilière. Et puis, mes recherches m'ont amenée, effectivement, à ce que ça ressorte. Ça existe vraiment. On fait des tests sur les fourmilières qui sont visiblement doués d'énergie quantique et on peut le capter, on peut le prouver. Et puis, ça m'a trouvée. J'ai trouvé ça très intéressant, en fait, de voir un tout petit insecte comme ça, doué d'autant de facultés. – Oui. Alors, c'est votre troisième ouvrage. – Finalement, celui-ci, vous l'avez vécu comme un exutoire, c'est ça ? – Un peu, un peu. Et puis, l'idée, elle m'est venue en 2018. J'ai commencé à rédiger septembre 2019. Donc, j'étais vraiment à bout touchant quand on a été touché par le Covid, la première vague, il y a une année. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. On a eu cette mise à terre, il n'y a plus d'avions, il n'y a plus rien, tout est fermé, on est coupé du monde. Et ça a fait tellement écho à ce que j'étais en train d'écrire, à ce que j'ai raconté dans ce livre. Bon, on ne parle pas d'un virus dans ce livre, mais le parallèle a été fait parce qu'il y a un moment donné dans le livre où je passe en revue tout ce qui se passe sur la Terre, et on vit à peu près la même chose aujourd'hui avec cette épidémie mondiale. Donc, voilà, j'ai fait ce parallèle parce que pour moi, c'est un peu lié. – Oui, alors bon, évidemment, on ne va pas vous raconter toute l'histoire. Je vous avoue que je suis à la moitié puisque je l'ai pris avec moi ce week-end à la montagne. Tout de suite, on est dedans, tout de suite, on a envie d'en savoir plus. Plusieurs personnages aussi autour. Qu'est-ce que vous recherchez ? Il y a toujours un aspect aussi un peu psychologique derrière ces personnages ou pas ? – Ils ont chacun leur trait de caractère. Ils sont tous un peu moi, en fait, à quelque part. Et en fait, c'est un peu mes amis imaginaires. Je me lis à eux, je suis liée à eux, je vis cette histoire avec eux. Psychologique, oui, peut-être un peu, parce qu'il y a une part de réflexion, je pense qu'on a tous, sur notre manière de vivre, notre prise de conscience, notre mise en question. Et voilà, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu un exuctoire. – Oui, alors vous avez choisi de nous en lire un passage, le chapitre de Baptiste. – Oui, merci. Il leva la tête vers sa compagne. Son visage se transforma. Des grimaces déformaient ses traits. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La tante, Marie-Lou, regarda Carole. Il faut le mettre sous la douche froide tout de suite. Carole et Lisa soulevèrent le jeune homme. Jean-Paul les aida et entraînèrent jusqu'à la salle de bain du rez-de-chaussée. Ils les couchèrent, tout habillés dans la baignoire. Lisa empoignot le pommeau de douche et arrosa son ami. Des cris de douleur se firent entendre. Le physicien hurlait de chagrin. Les larmes se mirent soudainement à sortir, comme si des années de tristesse s'évacuaient enfin. La mort de Baptiste avait été le coup de grâce. La pression accumulée depuis plus de trente ans défilait dans sa tête. Toutes les injustices vécues refaisaient surface. Toutes les trahisons, la mort de son père, de son chien, ses premiers amours déçus, tout se mélangeait. Puis les rires, les voyages, les moments de complicité avec Baptiste revenaient dans sa mémoire. Chaque instant de leur partage refaisait surface, comme on regarde un album photo. Les années d'amitié condensées dans la fumée du temps passé. Ils ne réalisaient pas que c'était fini, que les souvenirs seraient tout ce qui resterait. Plus de nouvelles aventures, plus de nouveaux rires, plus d'histoire, plus de partage, plus d'espoir. Ça s'appelle le 13e mois. Vous le trouvez évidemment en librairie, Sandrine. Qu'est-ce que vous avez appris de vous ? Puisque vous nous avez dit que c'était finalement un peu de vous dans tous ces personnages. Je vois que j'ai grandi, je vois que j'ai mûri. Je vois mon évolution au fil des années. Je ne suis plus la même aujourd'hui qu'à trente ans. Et voilà, ça me donne envie de continuer l'aventure. Continuer l'aventure aussi d'écriture parce qu'un quatrième est en cours. Oui, oui, je ne m'arrête pas. Je profite, donc l'inspiration est là. Et la quatrième est en cours. Je pense, moi j'ai déjà écrit 100 pages. Donc on est bien, on est bien. On se réjouit de découvrir la suite. Sandrine Marion-Buthin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Andrea. Belle journée. Merci. Qui n'a pas entendu parler de Fortnite, Mario Bros ou Minecraft avec plus de 2,7 millions de joueurs dans le monde et un chiffre d'affaires de plus de 160 milliards de dollars. L'industrie du jeu vidéo est devenue plus importante que celle d'Hollywood. Au château de Prangin, l'exposition temporaire Games raconte l'histoire du jeu vidéo depuis ses débuts en 1970 jusqu'à nos jours visite de l'exposition. Nous avons le plaisir d'accueillir une exposition sur les jeux vidéo au château de Prangin. C'est une exposition au grand public qui s'adresse à toutes les personnes qui de près ou de loin s'intéressent ou ne s'intéressent peut-être pas justement mais en ont beaucoup entendu parler et aimeraient se forger leurs propres idées sur les jeux vidéo. Nous pensons aussi particulièrement aux familles où les jeux vidéo peuvent parfois créer des tensions. Eh bien, venez en famille que les enfants puissent vous montrer comment on joue et que vous, parents, puissiez aussi comprendre ce qui les anime et aussi dire à vos jeunes pourquoi vous avez aussi parfois raison de vous inquiéter. L'idée, c'était de montrer que oui, certes, il y a des critiques qu'on peut émettre mais il y a aussi vraiment énormément d'aspects positifs. Les jeux vidéo ont beaucoup d'atouts, apportent beaucoup de choses, développent beaucoup de choses et même chez les jeunes et je pense que c'est important de le montrer sans oublier que c'est une industrie qui pèse très lourd non seulement à l'échelle mondiale mais également en Suisse ces dix dernières années, quatre fois plus de PME qui travaillent dans le domaine avec quelques très grands succès. C'est vraiment une industrie qui est importante à la fois dans le développement technologique, dans l'innovation, dans la créativité et qui pèse économiquement. Ce n'est pas pour rien que la Confédération l'a inscrite dans ses objectifs de soutien. Les jeux vidéo sont d'abord créés dans des grandes universités américaines. Aujourd'hui, tout le monde y joue, il n'y a même plus besoin de consoles ou de PC à la maison, on peut jouer sur son téléphone portable. Donc c'est vrai que toutes les évolutions, les progrès technologiques qui ont eu lieu ont chaque fois marqué les jeux vidéo qui ont vraiment avancé de cette manière-là. Alors qu'au début on joue à un ou à deux, aujourd'hui il peut y avoir des millions de joueurs simultanément qui assistent par exemple à un concert qui a lieu dans le cadre d'un jeu vidéo. Je crois que c'est absolument phénoménal, on n'aurait jamais imaginé ça. Donc vraiment les jeux vidéo sont devenus un média à part entière, un média social qui permet aux gens aux quatre coins du monde de se réunir. C'est vrai que le jeu vidéo à Prangin, c'est un petit peu antinomique, c'est le moins qu'on puisse dire et en fait c'est justement ce contraste qui nous intéressait. Nous sommes un musée d'histoire, nous nous intéressons aux questions de société, d'histoire culturelle et forcés de reconnaître que le jeu vidéo est un phénomène de société qui touche notre pays aussi, un tiers de joueurs quand même, avec une moyenne d'âge qui n'est pas chez les jeunes 17-18 ans mais 35 ans. Les jeux vidéo accompagnent en fait la société mais vont même jusqu'à la transformer parfois. Peut-être l'exemple le plus parlant, c'est pendant le confinement avec un jeu vidéo qui a eu un succès phénoménal, Animal Crossing, qui permettait justement aux gens de faire ce qu'ils ne pouvaient plus faire dans la vie réelle, c'est-à-dire sortir, aller se promener, se retrouver entre amis, faire un pique-nique ensemble. Et ça peut pour certains peut-être paraître futile, mais pour d'autres c'était vraiment rester en contact, garder du lien social et je pense que ça c'est quand même primordial. Les festivaliers ont soif de musique et de fêtes mais pas à n'importe quel prix, c'est ce que révèle le sondage lancé le 18 février dernier par Paléo Festival Lyon. On en parle avec vous, Mario Fossetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale du festival, alors en quelques mots, en résumé, quelles sont les grandes lignes et qu'est-ce que ce sondage révèle ? Alors la première chose que vous l'avez dit, c'est que les festivaliers ont soif de festivals. Ça c'est une bonne nouvelle, les gens ont envie de sortir, ont envie de faire la fête, de voir des concerts. Pas à n'importe quelles conditions, donc c'est un sondage qui a été fait autour de mi-février, qui a réuni à peu près, enfin il y a à peu près 16 000 personnes qui ont répondu, c'est important. Et on voit que les gens, à certaines mesures, les mesures qui sont habituelles, qu'on connaît déjà, par exemple le port du masque, le gel, etc., sont plutôt bien acceptées. Les gens seraient prêts à les suivre pour pouvoir aller à un festival. Plus partagés sur la question des tests, surtout s'il fallait les payer. Et puis sur la vaccination, on est un peu moitié-moitié. C'est un peu le débat qu'on trouve dans la société d'ailleurs. Et quand on compare les mesures, une des mesures qui est la moins plébiscitée, on va dire, c'est le fait d'assister assis à des concerts. Les gens ne sont pas formellement opposés à ça, mais à choisir, ils préfèrent être debout, évidemment. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous allez laisser tomber les concerts, places assises ? Non. Non, parce que pour l'instant, on s'est basé sur les normes qui étaient en vigueur en septembre dernier. Et puis, on voit que la question de la place assise, elle est liée à la question de la traçabilité, à la question de savoir où sont les gens dans le public, et puis qu'ils ne se mélangent pas. Et donc, on voit dans les pays qui nous entourent, qui ont commencé à annoncer des possibilités d'ouverture pour l'été prochain, c'est toujours avec des places assises. Alors, ce qui est intéressant, si on compare votre sondage à celui des Euro-KN, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, oui, tout à fait. – Voilà, il y a une certaine contradiction, notamment avec la présentation des tests Covid. Chez nous, on ne l'accepte pas. En France, on l'accepte. Comment est-ce qu'on explique cette différence de mentalité ? Est-ce que vous vous êtes posé la question, du coup ? – Je ne connais pas les conditions du sondage des Euro-KN. Je sais par contre quelle est la position politique des Euro-KN, qui est de faire à tout prix un festival normal, et de prouver aux autorités que c'est possible, et que le public serait prêt à le faire. Donc, je ne connais pas exactement le détail des chiffres et la manière dont ça a été calculé. – Mais on a l'impression que c'est pareil ce paléo, que vous voulez le faire à tout prix. – Absolument, mais on n'a pas le même rapport avec les autorités. On n'est pas dans un bras de fer avec les autorités actuellement. Par contre, sur la question des tests, alors, les chiffres, il faut les prendre avec précaution, parce que c'est une photographie à un moment donné. Je pense que c'est des notions qui évoluent très vite, presque de semaine en semaine, dans la perception. Par exemple, quand on a fait ce sondage, il n'y avait pas la question que l'État couvre les frais des tests. Aujourd'hui, ce serait une possibilité. On voit bien que les gens n'avaient pas été prêts à payer le prix d'un test pour pouvoir venir à un festival. Donc, je ne sais pas quelle serait la réponse aujourd'hui. Mais on voit bien que les gens ne sont pas prêts à n'importe quelle mesure et à devoir faire et un test, et pourquoi pas un vaccin, et encore mettre un masque et rester assis. Il y a une dimension aussi, festif, simplement, sociale. Si on vient dans un festival comme le nôtre, c'est aussi pour sa dimension sociale, festive. Il faut quand même que ça puisse rester un minimum, sinon ça n'a pas de sens. – Oui, une certaine notion de liberté qu'on a perdue et à laquelle on veut revenir. Autre chose qui est intéressante, justement, toujours chez les Eurokéens, c'est que les gens ne sont pas prêts à venir s'il n'y a pas de buvette à Paléo, sans buvette, sans restauration. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer ? Est-ce que vous êtes du coup… – Non. – Oui ? – Non aussi. – Franchement, non. – C'est radical, oui. – Mais par contre, ça, ce n'est pas tellement une question qui est… Dans les discussions qu'on a avec les autorités, c'est vrai que ça n'a jamais été abordé sous cet angle-là. Mais d'ailleurs, en France, c'est aussi une décision politique parce que, pour le moment, le gouvernement français, comme il se projette sur l'été, ne pourrait pas annoncer qu'on ouvre les restaurants et les buvettes alors qu'actuellement, c'est fermé dans le pays. Mais les organisateurs français se comptent bien sur le fait que ça s'ouvre d'ici l'été prochain. Non, pour nous, la question est plutôt de savoir jusqu'à quelles conditions sanitaires le public serait prêt à vivre l'expérience d'un festival. En quoi ce serait encore l'expérience d'un festival ? Et on voit quand les gens disent qu'ils ont faim de festival, qu'ils ont envie de venir, etc., ils se projettent quand même dans ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire le paléo habituel. Et on n'aimerait pas les décevoir. C'est peut-être notre enjeu actuellement, c'est ne pas vendre des billets sur un malentendu, finalement. C'est-à-dire aujourd'hui, encore beaucoup de travail qui vous attend, cette 45e édition parallèle. En voyant ces résultats-là, est-ce que vous êtes rassuré ou pas vraiment ? Rassuré, non. Ça ne nous ferme pas la porte non plus à organiser quelque chose. Mais c'est plutôt une base de discussion avec les autorités sanitaires. D'ailleurs, on l'a partagé largement avec les autorités, ce sondage, parce que c'est une réflexion sur le fait que, même si d'un point de vue sanitaire, certaines mesures se justifieraient, il faudrait encore qu'on puisse les appliquer, d'un point de vue de l'organisation, et puis que le public et nos bénévoles soient prêts à les accepter. Sinon, ça n'aurait pas de sens d'organiser un festival. Alors on sait que, vous nous aviez dit que ça serait silence radio jusqu'à, je crois, environ avril, moment où vous attendez au maximum d'attendre pour avoir justement ces nouvelles décisions. Mais là, dans les grandes lignes, le paléo que ce public-là vous a dessiné et celui que vous pouvez justement proposer, c'est lequel ? – Le paléo alternatif qu'on a annoncé il y a quelques semaines, on continue à travailler dessus, et ça prend vraiment forme, que ce soit en termes des espaces, que ce soit en termes de la programmation. On est dans l'attente, et les artistes aussi, puisqu'on ne peut pas confirmer encore la tenue du festival. Donc les artistes nous ont confirmé leur intention, mais ne nous ont pas fermement dit qu'ils viendraient, puisqu'ils attendent de savoir. Donc on est un peu tous dans l'attente, mais c'est à l'échelle européenne, tous les artistes, tous les organisateurs sont dans cette attente. Mais on a encore eu des séances ce matin, ça s'annonce bien, ça va être chouette, franchement ça va être un beau festival, si on arrive à le faire. Et donc on continue à y travailler, oui. – Oui, c'est-à-dire que c'est une autre manière de vivre le festival, avec des vraies expériences, peut-être d'autres manières de vivre la musique ? – Alors si être assis, c'est une autre manière, oui, mais sinon on travaille quand même sur des artistes qui étaient déjà programmés précédemment chez nous, qui auraient dû venir. Et donc certains envisagent d'adapter leur spectacle, d'autres ont des spectacles qui s'adapteraient bien. Alors c'est une autre manière de voir le spectacle, mais qui s'adapte bien des places à des salles assises. Peut-être même pour certains spectacles, ce sera une meilleure qualité d'écoute. – Mais est-ce que c'est aussi votre rôle aujourd'hui, en tant que paléo, en tant qu'organisateur de festivals, d'éduquer, enfin j'aime pas trop ce mot les artistes, mais de leur dire, voilà, allez-y, proposez autre chose, affranchissez-vous des barrières, osez, proposez peut-être quelque chose de plus vivant ? – Alors je pense pas que notre rôle soit d'éduquer quiconque, par contre de proposer, oui. C'est vrai qu'on est dans un dialogue avec les artistes, on leur propose d'autres configurations de salles, on leur montre ce qu'on imagine faire. Et on voit que certains artistes, même des artistes qui n'étaient pas programmés chez nous, ont annulé leur tournée de l'été prochain, telle qu'elle était prévue, et commencent à imaginer un spectacle adapté à des configurations différentes, notamment des salles plus petites et assises. – Oui, enfin la question du camp, quand est-ce qu'on aura une réponse définitive ? À quoi est-ce que, voilà, tout le monde saura à quoi va ressembler paléo, c'est quand ? – Le fin mars, fin mars, oui. On est obligé de décider, nous. Même si on sera probablement encore dans pas mal d'incertitudes fin mars, on sera à 100 jours du début du festival. Et donc c'est le minimum dont on a besoin pour pouvoir le mettre en place. Donc en interne, on a convenu qu'à la fin du mois, on déciderait si on y va ou si on abandonne. – Voilà, une bonne nouvelle. Bon, on abandonne, donc quand même, vous y revenez. Il y aurait encore cette possibilité-là, ça m'étonne. – Ça reste, toujours. – Ça reste, d'accord. – Encore une fois, on voit qui s'attendait à ce que les vacances de Pâques soient en confinement, que certains pays referment entièrement, etc. Il y a encore un mois. Chaque fois, ça fait quand même un an qu'on a à la fois l'espoir de voir le bout et la déception de se rendre compte qu'on n'y est pas encore. Donc non, bien sûr que c'est toujours une possibilité qu'on abandonne. – On va rester sur l'optimisme. – Mais c'est une possibilité qu'on le fasse, exactement. – On va le faire, Spaléo, Mario Fossetti. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Merci, merci. – C'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve très vite, vous le savez, pour plus de culture et plus d'aventure. – Sous-titrage ST' 501